– Bonjour et bienvenue sur Patrimoine TV pour parler de l'actualité des marchés financiers en compagnie de maître David Lepidi. David, bonjour. – Bonjour, Bogdan. – Vous allez bien ? – Ça va et vous ? – Très bonne année d'abord. – Bonne année à vous aussi. – Alors justement, cette année 2013, comment vous la voyez ? – Je pense que l'année 2013 va commencer comme l'année 2012, sur les mêmes chapeaux de roue. – Royal alors ? – Oui, on va avoir un bon premier trimestre, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années, qui va celui-ci ressembler un petit peu aux années 2000, une bulle spéculative qui est en train de se créer pour plusieurs raisons. – Qui sont ? – Écoutez, d'abord, si vous voulez, beaucoup de gérants sont absents des marchés, les volumes sont très faibles et ils se font souvent, ces gérants, admonestés par leurs clients parce qu'ils n'ont pas d'action en portefeuille. – Donc ils vont courir après le papier. – Ils vont courir après le papier. – D'accord. – Deuxièmement, vous avez la monétisation, c'est vrai, les banques centrales injectent des liquidités sur les marchés, ce qui est plutôt favorable à l'action. – Et ça n'a l'air d'inquiéter personne, ça. – Pour le moment. Et troisièmement, vous avez bien sûr des anticipations de croissance beaucoup plus fortes qu'elles ne le seront réellement. Alors tout ça, pour vous dire qu'il est tout à fait envisageable de voir un marché parisien rallier les 4000, voire les 4200 points d'ici la fin mars 2013. – D'accord. Et après, alors ? – Après, Bogdan, ce sera une autre histoire parce que, vous savez, les investisseurs, ils vont peut-être se rendre compte que la monétisation ne fait que penser des plaies bien ouvertes, mais qu'en réalité, la croissance n'est pas là et qu'on a payé des sociétés très chères. – Donc ça va monter sur le trimestre et ça va baisser au deuxième trimestre. – Comme d'habitude. C'est le cas depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas… – Ça a l'air un peu simplé votre… – Ce n'est pas simplé. Simplement, je pense qu'on va retourner dans un bear market pour plusieurs années cette fois, à partir de mars-avril. – Pourquoi ? – Et notamment en raison de ces problèmes de croissance existentielle, les dettes étatiques n'ont pas disparu du jour au lendemain. Elles vont revenir au devant de la scène un jour ou l'autre. Et c'est là que les marchés retourneront dans un bear market. – Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? On joue la hausse sur le trimestre et après on arrête tout ? – On joue la hausse sur le trimestre et on joue pourquoi pas la baisse sur le restant de l'année si les marchés doivent baisser. Je vous rappelle que la bourse est un métier de professionnel. – C'est en gros en cette année 2013 si je vous écoute quand même. – Non, la volatilité va de nouveau augmenter. Et vous savez, ce qui est important, c'est de se situer dans le bon sens. Or, si vous avez des actions à la hausse au premier trimestre et que le marché monte, c'est bien, si après on descend, il faut être en position vendeur. Et c'est évidemment à ce à quoi je m'attends. – Qu'est-ce que vous intéresse comme actions par exemple ? – Vous avez des valeurs très en retard spéculatives comme Alcatel qui intéressent aujourd'hui les investisseurs parce qu'on s'est aperçu qu'en réalité, cette société ne fera pas faillite au cours des trois prochaines années. – Oui, mais à quel prix ? – Mais à quel prix ? Ils ont voulu gager leur brevet. Maintenant, ce n'est peut-être pas très bien, mais le gouvernement est en train d'organiser une session d'actifs non stratégiques pour pouvoir donner de la trésorerie au groupe, ce qui permettrait à des clients de co-contracter de nouveau avec Alcatel. Ça veut dire qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois… – Vous pensez que ça vaut le coup d'investir dans Alcatel ? – Écoutez, Alcatel ne vaut pas grand-chose. Si la confiance des investisseurs revient que des contrats sont de nouveau signés et que le groupe ne fait pas faillite et que l'État est derrière, il est évident que ça peut monter plus haut que les cours actuels. C'est une pénistoc qui valait, je vous rappelle, 100 euros dans les années 2000. – Très bien, David, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et bien sûr, je vous réinviterai soit fin mars, soit début 8 avril pour voir si tout cela se vérifie. – Je viendrai avec plaisir, Bogdan. – Eh bien, j'espère bien. David, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada